Musique Les élèves de la classe Relais de Saint-Yves de Quimper découvrent les métiers du Musée des Beaux-Arts de la Ville. Première rencontre avec Sophie Carprand, conservateur du musée. Un conservateur ou une conservatrice a plusieurs missions. Donc c'est vrai que quand on est dans un musée comme le Musée des Beaux-Arts de Quimper, les missions principales c'est conserver, étudier et diffuser. Donc conserver c'est ce qu'on voit ici dans les réserves de musées, c'est protéger les tableaux dont on a hérité il y a déjà plus d'un siècle pour les transmettre aux générations futures. Les étudier c'est faire des recherches, approfondir leurs thèmes, leurs sujets, etc. Et diffuser c'est tout ce qu'on appelle la médiation culturelle, c'est le diffuser vers le public, parce que le public c'est quand même la chose la plus importante dans un musée, c'est ce qui fait vivre notre établissement. Être conservateur, notamment au Musée des Beaux-Arts de Quimper, c'est un peu être une sorte de chef d'orchestre. Alors on a une équipe environ de 20 personnes, et le rôle du conservateur, c'est vraiment que chacun puisse réaliser ses missions avec un objectif commun, c'est faire que le Musée des Beaux-Arts de Quimper soit ouvert à tous. Moi j'aime beaucoup travailler sur les collections, malheureusement de plus en plus la partie administrative prend le pas sur tout ce qui est réflexion, sur les œuvres et conservation. Mais on est quand même heureux quand on a un petit peu de temps pour observer des tableaux, pour essayer de savoir quel artiste a pu le peindre, est-ce qu'on doit le restaurer. Et puis aussi c'est l'idée d'enrichir cette collection. On acquiert chaque année des œuvres pour abonder un petit peu ce fonds qui a été mis en œuvre par un lègue en 1864. Il y a toujours plein de projets dans un musée. Pour Quimper, le projet le plus proche, c'est celui de la future exposition qui aura lieu début novembre et qui sera consacrée justement à nos dix dernières années d'acquisition et de restauration, pour montrer qu'un musée, ce n'est pas que des expositions temporaires, ce n'est pas que de l'événementiel, c'est aussi une collection. Et on a un partenariat assez exceptionnel pour l'été prochain avec le musée d'Orsay, où on va présenter la collection d'autoportraits du musée d'Orsay et on va pouvoir présenter des œuvres de Van Gogh, Gauguin, Vallotton, etc. Donc je pense qu'on aura un bon retentissement au niveau du public. Puis d'autres projets, c'est aussi publier, c'est éditer le catalogue de la collection qui n'existe pas encore pour que tout un chacun puisse découvrir les 1200 pâtures, les 2000 dessins que l'on conserve au musée. C'est quoi une réserve ? Alors, on pourrait le résumer par un endroit de stockage, vous voyez, sauf que ce n'est pas tout à fait ça. C'est clair que c'est un endroit où sont entreposées les œuvres qui ne sont pas exposées dans nos salles, mais qui nous permettent justement de les restaurer, de les étudier et de faire un roulement aussi dans les salles. L'importance d'un musée, c'est qu'il soit vivant et qu'il puisse montrer plusieurs œuvres. Donc quand on a des œuvres qui reviennent de restauration, on va les exposer et puis d'autres vont venir en réserve. Donc c'est un milieu assez actif, sécurisé, bien entendu, et sécurisé que ce soit au niveau, on va dire, sécurité, personne, alarme et autres, mais aussi au niveau de la température, parce que tout ce que détestent les œuvres, ce sont les variations climatiques. Donc on essaye d'avoir une température d'environ 20 degrés, voilà, une moyenne de 20 degrés. Et idem pour l'humidité, avec un taux, ce qu'on appelle d'hygrométrie, qui ne doit pas être supérieur à 50 %, parce que, par exemple, le bois, vous savez, rétrécit, grossit selon l'humidité. Donc dans les réserves, on fait vraiment très attention à ce qu'on appelle la conservation préventive, c'est-à-dire protéger, plutôt que d'avoir à restaurer après, soit dans des conditions optimales. La collection du Musée des Beaux-Arts, elle a cette particularité, c'est qu'elle a été fondée par le lègue d'un amateur éclairé, qui s'appelle Jean-Marie de Silgui, qui, à sa mort en 1864, a légué plus de 1 000 peintures, plus de 2 000 dessins à la ville de Quimper, à la condition qu'un musée soit créé. Donc c'est grâce à ce lègue que le musée a été créé. Bizarrement, Jean-Marie de Silgui, dans sa collection, ne portait aucune attention à la Bretagne. On a très peu d'œuvres venant de ce lègue de 1864, qui a un rapport avec la Bretagne, et ce sont les conservateurs successifs qui ont porté beaucoup d'attention à cette peinture, ces grands tableaux de salon où on représente la Bretagne. On peut penser par exemple à la Veuve de l'Île-de-Saint, qui est un énorme tableau de Renouf, où on voit une jeune femme éplorée sur une tombe sur l'Île-de-Saint. Et peu à peu, dans les années 1950, il y a eu une attention portée à l'école de Pont-Avenne, et c'est devenu l'une des spécificités de notre collection. On a l'une des plus belles collections de Bretagne autour de l'école de Pont-Avenne. Alors, peu de Gauguin, parce que quand les conservateurs ont commencé à s'intéresser à Gauguin, financièrement, ses œuvres étaient déjà trop inabordables. Il faut rappeler qu'en 2015, la dernière œuvre de Gauguin qui a été vendue au vent aux enchères a dû atteindre 300 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc, vous pensez bien que le budget de Quimper ne peut pas réaliser de telles acquisitions. Il y a aussi la salle Mac Jacob, qui est une des spécificités de ce musée. Mac Jacob est un poète quimperrois, premier découvreur de Picasso, et c'est le seul musée en France à avoir une sorte de salle hommage à ce poète. Il a disparu au camp de Drancy en 1944. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada